Au cours des deux derniers siècles, ce sont environ 20 000 espèces, soit un peu plus d'un pour cent de toutes les espèces vivantes connues à l'heure actuelle, environ 20 000 espèces qui ont donc disparu. 20 000 espèces en deux siècles, c'est-à-dire une phase de d'extermination, d'annihilation biologique tout à fait significative, considérable, caractéristique de l'amorce d'une crise d'extinction majeure, probablement une sixième crise d'extinction majeure dans l'histoire de la vie au cours des 500 derniers millions d'années. Parmi les différentes causes à l'origine de la disparition de ces environ 20 000 espèces, le changement climatique est finalement un paramètre, un facteur causal peu présent, puisque ce sont environ 7% de ces 20 000 espèces qui ont disparu pour l'heure actuelle du fait du réchauffement climatique en cours. Cela peut paraître surprenant dans la mesure où, dans les médias en tout cas, depuis plusieurs années maintenant, changement climatique et disparition des espèces sont très souvent étroitement associées. Pourquoi est-ce que, finalement, peu d'espèces au cours des deux derniers siècles ont disparu à cause du changement climatique, au regard, par exemple, des espèces qui ont disparu du fait de la dégradation et de la perte d'habitat causée par la déforestation, l'assèchement de zones humides, la destruction des fonds marins, ou encore disparu à cause de la surexploitation, de la forêt, la surchasse et la surpêche de ces différentes espèces. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi et pour, de fait, essayer de voir s'il va continuer à en être ainsi dans les décennies à venir, on va devoir faire un petit détour par l'explication d'un concept clé central en écologie, particulièrement en écologie des populations, le concept de niche écologique. Chaque espèce d'être vivant, animal, végétal, champignon, bactéries, peu importe, chaque espèce d'être vivant, occupe sur terre ce que les écologues appellent une niche écologique. Une niche écologique, c'est une combinaison de caractéristiques à la fois biologiques, biotiques, et non biologiques, non biotiques, abiotiques. Ces caractéristiques biotiques, ce sont, par exemple, ce que l'espèce fait dans son écosystème, quel rôle elle y joue. Quelles ressources elle va utiliser afin de croître, de grandir, de se reproduire ? Par qui cette espèce va être consommée ? Bref, les caractéristiques biotiques d'une espèce, c'est le rôle fonctionnel que joue cette espèce à l'intérieur de son écosystème. A côté de ça, les caractéristiques abiotiques d'une espèce, qui vont également participer à la définition de sa niche écologique, ces caractéristiques abiotiques, ce sont l'ensemble des conditions physico-chimiques, au sens large, définissant l'habitat, le lieu de vie dans lequel existent les individus de cette espèce. De fait, l'habitat d'une espèce est notamment, pas uniquement, mais notamment défini par ses conditions climatiques. On regarde ici, à titre d'exemple, des individus appartenant à quatre espèces différentes de mammifères. Ces gorilles, ce gorille vit dans un habitat correspondant à des conditions climatiques chaudes et humides. Habitat qui est donc forêt tropicale, forêt équatoriale, qui est donc très différent des conditions climatiques présidents aux savannes chaudes et sèches dans lesquelles on va trouver ce lion. Également différent des conditions climatiques tempérées et humides présidents aux écosystèmes dans lesquels on va trouver ces cerfs, comme on peut en trouver dans de nombreuses forêts en Europe occidentale. Évidemment, habitats également différents de ces conditions climatiques froides et sèches dans lesquelles on va trouver cet ours polaire en haute latitude autour du cercle polaire. Bref, chaque espèce vit dans un habitat, un lieu de vie, notamment défini par ces conditions climatiques. Partant de là, il va être possible pour chaque espèce, en fonction de l'abondance d'individus de cette espèce trouvée à un endroit et à un moment donné, de caractériser les conditions de température température et d'humidité compatibles avec la vie des individus appartenant à cette espèce-là. Les conditions de température et d'humidité, notamment, même si le climat, ce n'est pas qu'une question de température et d'humidité, en première approximation, on peut assez facilement définir tout climat par les conditions de température et d'humidité qui y prévalent. La combinaison de conditions de température et d'humidité compatibles avec la vie des individus d'une espèce vont donc définir ce que l'on appelle la niche climatique de cette espèce. Au sein de cette niche climatique, une zone périphérique appelée des zones de tolérance qui n'est pas optimale pour les individus de l'espèce, mais qui néanmoins arriveront à s'en accommoder. Et puis, au centre de cette niche climatique, une zone optimale qui correspond aux combinaisons de température et d'humidité parfaites pour les individus de cette espèce. Centre de cette zone d'optimal au sein duquel on va trouver ce que l'on va appeler le préférendum, l'étroite condition de température et d'humidité optimale pour les individus de l'espèce. Chaque espèce, donc, possède une niche climatique qui est différente d'une espèce à l'autre et qui correspond à un ensemble de conditions de température et d'humidité compatible avec la vie des individus de cette espèce, la croissance, l'alimentation, la reproduction, le maintien, génération après génération, des individus de cette espèce dans son environnement, dans son habitat. Partant de là, à un endroit donné de la planète, si changement climatique il y a, année après année, génération d'individus après génération d'individus, si ce changement climatique il y a, ce changement climatique va de fait automatiquement rendre possible la disparition, peut-être provoquer la disparition par déplacement géographique de la niche dans lequel vit cette espèce, de la niche climatique dans lequel vit cette espèce. Face à cette disparition de niche, du fait d'un déplacement géographique de la niche causée par le changement climatique, il n'y a pas 36 possibilités, il y a trois issues possibles. Une issue possible est évidemment l'adaptation des individus, donc l'adaptation des espèces à ce changement climatique provoquant le déplacement de la niche. Dans ce cas-là, l'espèce ne va pas changer de place géographiquement, elle va simplement s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, autrement dit, elle va évoluer. Une autre solution est que les individus de cette espèce, et donc l'espèce, vont se déplacer géographiquement. C'est ce que l'on appelle la traque géographique de la niche. Du fait du changement climatique, la niche climatique se déplace géographiquement, et en même temps que la niche géographique va se déplacer géographiquement. Les individus de l'espèce vont également se déplacer géographiquement, ils vont rester en phase avec leur niche. Leur niche climatique se déplace, donc eux-mêmes se déplacent dans la même direction et en même temps que la niche climatique. Autrement dit, l'espèce va migrer, elle va se déplacer géographiquement, elle va migrer. Et puis il y a évidemment une troisième issue possible, qui est que, incapable d'évoluer et incapable de migrer, les individus de cette espèce vont de fait se retrouver dans de nouvelles conditions climatiques incompatibles avec leur niche climatique et vont donc disparaître. L'espèce va s'éteindre. Qu'est-ce qui va décider, face à une situation de changement climatique et donc de disparition locale de la niche climatique, qu'est-ce qui va décider ? Qu'une espèce évolue, migre ou s'éteint ? Et bien c'est la vitesse à laquelle va se passer, va se réaliser ce changement climatique. Pour qu'une espèce ait suffisamment de temps pour s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, il va classiquement lui falloir à minima quelques millénaires, quelques milliers d'années. Pour qu'une espèce puisse, en même temps que sa niche climatique, se déplacer géographiquement, c'est-à-dire migrer, il va lui falloir quelques décennies à quelques siècles. Si jamais le changement climatique en cours est plus rapide que cela, alors dans l'immense majorité des cas, les espèces n'auront ni le temps d'évoluer, ni le temps de migrer. Et à ce compte-là, l'issue la plus probable à ce changement climatique sera donc l'extinction des espèces. Que s'est-il passé jusqu'à ce jour et au cours des deux derniers siècles ? De fait, au cours des deux derniers siècles, compte tenu du réchauffement climatique qui a eu lieu, environ un degré de température annuelle moyenne de plus au cours des deux derniers siècles, avec le réchauffement climatique qui a eu lieu au cours des derniers siècles, les niches climatiques de toutes les espèces, de fait, se sont déplacées géographiquement. Elles se sont déplacées vers de plus hautes latitudes du fait du réchauffement climatique et ou de plus hautes altitudes, puisque évidemment, il y a également un gradient décroissant de température avec l'altitude, de la même façon qu'il y a un gradient décroissant de température avec les latitudes. Par exemple, au Royaume-Uni, on a observé au cours des 40 dernières années un déplacement moyen vers le nord, vers des latitudes plus froides, un déplacement moyen vers le nord de la limite d'extension septentrionale de différents groupes d'animaux. Un déplacement de quelques dizaines de kilomètres en moyenne jusqu'à une centaine de kilomètres pour les espèces les plus impactées par ce réchauffement climatique qui sont dans cette petite collection d'espèces les libellules. Des mammifères, en moyenne, ont vu leur limite septentrionale monter d'une vingtaine, trentaine de kilomètres. Évidemment, des limites qui se sont déplacées plus ou moins en fonction des différentes espèces de mammifères. Les plus petits mammifères, par exemple, du côté des rongeurs, du côté des insectivores, ont vu en moyenne cette limite septentrionale se déplacer plus fortement. Les grands mammifères, plus résistants aux changements climatiques, possédant des niches écologiques plus larges, ont vu leurs limites d'extension septentrionale moins augmenter, voire ne plus pas du tout changer au cours des 40 dernières années. Et puis, en fonction des différents groupes d'êtres vivants, en fonction de leur sensibilité au climat, en fonction de l'étroitesse des intervalles de conditions de température et d'humidité dans lesquelles ils sont capables de vivre, ces différents groupes se sont plus ou moins déplacés géographiquement vers le nord. Un autre exemple est celui publié il y a de cela trois ans de déplacement de niches climatiques de trois espèces européennes d'ambroisie. Vous savez, ces plantes qui causent de nombreux problèmes d'allergie. Ce sont des plantes qui ont des pollens extrêmement allergènes, notamment pour l'ambroisie à feuilles d'artémie, qui est l'ambroisie actuellement la plus présente en France et source de nombreux problèmes respiratoires, notamment chez les asthmatiques. Eh bien, si on projette la distribution géographique de l'ambroisie selon les scénarios de réchauffement climatique 6.0 et 8.5, qui sont les deux scénarios actuellement les plus les plus probables, eh bien l'ambroisie disparaît quasi totalement de France. Et en tout cas, l'ambroisie à feuilles d'artémie, qui est actuellement présente en France, disparaît presque totalement, elle disparaît presque totalement, sauf un petit peu dans les Alpes et dans le massif central, sous le scénario 8.5. Et on la retrouve en beaucoup plus haute latitude du côté du nord de la Russie, du côté de la Norvège, de la Suède, du Danemark, où elle aura à l'horizon 2100, elle trouvera à l'horizon 2100 les conditions climatiques correspondant à sa niche climatique, à sa niche écologique. Une autre façon de dire la même chose, c'est que les conditions climatiques prévalant actuellement en France seront celles que nous retrouverons sous le scénario 8.5, à l'horizon 2100, dans le nord de la Russie, en Norvège, en Suède, au Danemark. En revanche, une autre espèce d'ambroisie, qui actuellement vit, existe, au nord de l'Afrique du Nord et au sud de l'Espagne, une autre espèce d'ambroisie aura complètement remplacé l'espèce actuellement présente en France à l'horizon 2100 sous les scénarios 8.5 et 6.0. Une autre espèce encore actuellement présente en Europe de l'Est aura migré vers le nord et se retrouvera d'ici 2100 dans le centre de la Russie. Voilà pour des exemples de déplacements qui ont déjà eu lieu et des exemples de déplacements des niches écologiques qui sont projetés dans ce scénario écologique, dans différents scénarios de réchauffement climatique. Voilà quelques exemples. Partant de là, il va être possible de raisonner à beaucoup plus grande échelle, c'est-à-dire non pas à l'échelle de quelques espèces particulières, mais à l'échelle de la totalité de la biodiversité. Et non pas à l'échelle de quelques espèces présentes à quelques endroits sur quelques continents ou dans quelques océans, mais à l'échelle de l'ensemble d'écosystèmes, c'est-à-dire d'une combinaison d'espèces qui vivent à un endroit et à un moment donné. Pour cela, on va considérer le scénario de réchauffement climatique 8.5, un scénario qui consiste à projeter le réchauffement climatique pour le 21e siècle sous l'hypothèse que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre, CO2 notamment, au même rythme que ce que nous l'avons fait au cours des dernières décennies. Si nous faisons cela, alors nous projetons à l'horizon 2100, pour les deux dernières décennies du 21e siècle, un réchauffement climatique qui dépasse les 10 voire 15 degrés pour la plupart des continents. Le réchauffement dans les océans est moins important que ça, mais sur la plupart des continents, Amérique du Nord, Eurasie, une grande partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Australie également, des réchauffements qui dépassent largement les 10 à 12 degrés de température annuelle moyenne. Moyenné et globalisé à l'échelle de l'ensemble de la surface de la planète, 70% d'océans, 30% de continents, cela correspond à un réchauffement climatique moyen de 4,5 degrés. 4,5 degrés de réchauffement de la température annuelle moyenne sur Terre, cela veut dire un réchauffement supérieur à 10, 12 voire 15 degrés de température annuelle moyenne sur la plupart des continents. Sous cette hypothèse-là, alors nous pouvons regarder par exemple ce qui va se passer dans les écosystèmes des îles Caïmans, dans les mers des Caraïbes. Nous voyons ici, c'est la courbe du réchauffement en cours depuis 1850 jusqu'à 2020, avec la trajectoire d'augmentation à enclencher au cours des 40 dernières années principalement. Et nous voyons en rouge ici ce que projette, en termes de réchauffement climatique moyen, ce que projette le scénario 8,5 pour les 80 années à venir. Compte tenu des niches climatiques correspondant aux différentes espèces que l'on trouve aujourd'hui dans les îles Caïmans, si on projette l'impact du réchauffement climatique sous le scénario géo 8,5 sur le déplacement géographique des niches climatiques des espèces qui vivent aujourd'hui dans les îles Caïmans, alors à peu près jusqu'en 2060, très peu d'espèces, 5 à 10% des espèces vont être impactées. C'est-à-dire que le climat des îles Caïmans va sortir des niches écologiques de 5 à 10 espèces présentes actuellement dans les îles Caïmans. Et puis environ en 2060, vous avez 20 à 25% des espèces qui brutalement vont perdre leur niche climatique. Le climat dans les îles Caïmans ne va plus être compatible avec celui de la niche climatique de 20 à 25 espèces. Ça va se calmer pendant une dizaine d'années. Et aux alentours de 2075, c'est environ 50% des espèces qui, à leur tour, vont perdre la possibilité de vivre dans les îles Caïmans. Arrivé à l'horizon 2100, ce sera presque 70% de toutes les espèces qui vivent actuellement dans les îles Caïmans qui ne pourront plus y vivre parce que leur niche climatique ne sera plus compatible avec les conditions climatiques qui prévaudront dans ces îles en 2100. De fait, environ 70% des espèces vivant dans les îles Caïmans aujourd'hui auront disparu des îles Caïmans à l'horizon 2100. Remarquez au passage, et c'est un élément très important du problème, remarquez au passage que ce réchauffement climatique régulier aura donc généré une réaction des espèces face à ce réchauffement climatique très irrégulière. Puisque les espèces ne vont pas disparaître progressivement et proportionnellement au réchauffement régulier, mais parce que les espèces présentes dans ces écosystèmes des îles Caïmans ont tendance, pour une grande partie d'entre elles, à avoir la même niche climatique, alors arrive un moment, des moments, dans le réchauffement climatique, où un grand nombre d'espèces perdent simultanément la possibilité de vivre dans ces conditions climatiques. C'est ce que l'on va retrouver de la même façon, bien que les espèces impliquées soient complètement différentes, de la même façon dans le triangle, les écosystèmes marins du triangle corallien, quelque part entre Australie et Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australasie, où là, c'est à l'horizon 2070, 100% des espèces qui constituent ces écosystèmes de récifs coralliens qui auront disparu, qui ne pourront plus vivre dans les conditions climatiques impliquées, projetées par le scénario 8.5. Pour le désert de Gobi, ce sont une vingtaine de pourcents d'espèces qui ne pourront plus vivre à l'horizon 2100 dans le désert de Gobi. Pour la forêt tropicale tropicale du bassin amazonien, ce sont 100% des espèces qui actuellement vivent dans la forêt tropicale amazonienne, qui ne pourront plus vivre dans les conditions climatiques projetées à l'horizon 2050-2060. Pour la forêt tropicale équatoriale du bassin du Congo, c'est à l'horizon 70-2080, 100% des espèces également, qui ne pourront pas vivre. Mais remarquez que la dynamique d'extinction des espèces dans la forêt du Congo, parce que ce ne sont pas les mêmes assortiments d'espèces et donc les mêmes assortiments de niches climatiques, cette dynamique d'extinction sera complètement différente de la dynamique d'extinction beaucoup plus brutale que celle que nous observerons dans le bassin amazonien. De fait, nous observons à un endroit particulier et par extension à l'échelle de la planète, nous observerons dans les décennies à venir des dynamiques d'exposition, des dynamiques d'extinction et de disparition d'écosystèmes qui seront très irrégulières, très non linéaires, malgré le fait que le réchauffement, aux échelles globales comme aux échelles régionales et locales sera, lui, beaucoup plus régulier. Si nous regardons la situation dans une dizaine d'années, peu d'endroits sur Terre seront déjà impactés par le réchauffement climatique. En 2040, un petit peu plus. En 2050, encore un petit peu plus. En 2060, le problème commence à s'accélérer fortement. En 2070, une grande partie de la bande intertropicale aura basculé. En 2080, évidemment, la situation sera encore pire. 2090 et finalement 2100, où la majeure partie, plus de 70% sous le scénario 8.5, plus de 70% des régions entre le tropique nord et le tropique sud, correspondront à des écosystèmes qui auront totalement disparu au regard des écosystèmes qui y vivent actuellement. Et comme ces écosystèmes sont déjà ceux qui vivent dans les conditions les plus chaudes, aucun écosystème de conditions encore plus chaudes existant actuellement ne pourra les remplacer. Bref, on peut s'attendre sous ce scénario à ce qu'à peu près 70% de la surface intertropicale soit totalement déserte d'ici la fin de ce siècle. Alors évidemment, le résultat des courses à l'horizon de 1100 est très différent en fonction des scénarios climatiques. Le scénario 2.6, le scénario pour lequel on n'émet plus aucun gaz à effet de serre d'ici 2050. Le scénario 2.6, évidemment, maximalement vertueux, en tout cas très vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est un scénario qui va impliquer peu de disparition d'espèces du fait du réchauffement climatique. A contrario, le scénario 8.5, le scénario où on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'actuellement, ce scénario est évidemment maximalement défavorable en termes de disparition d'espèces du fait du réchauffement climatique. Scénario 8.5 qui correspond de fait à un effondrement massif, plus de 70% des écosystèmes intertropicaux et subtropicaux vont disparaître à l'horizon de 1100 sous le scénario 8.5, que ces écosystèmes soient protégés ou non. La question de la protection des écosystèmes ici est totalement inadaptée, impertinente, parce qu'on ne peut pas protéger des espèces contre le réchauffement climatique et contre la disparition de leur niche climatique. Voilà pour quelle raison est-ce qu'au final, le réchauffement climatique n'a pas encore fortement impacté la biodiversité. Mais voilà aussi pour quelle raison est-ce que, en tout cas sous des scénarios de réchauffement climatique très défavorables, le réchauffement climatique va impacter très rapidement, particulièrement à partir des années 2050-2060, va impacter très très fortement la biodiversité sur Terre.